bon j'espère qu'il fait pas trop trop sombre là ça fait du bien est-ce que vous me voyez même d'abord bien clair si c'est pas clair là si c'est sombre on va changer d'angle dites moi seulement coucou et dit iphone comment va un gaslim merci dites moi est ce que est ce que ça vous va ce qu'elle a la clarté est bonne ouais je suis fatigué mais merci beaucoup d'état et massier mousse au cloire mousse au cloire nouvelle femme mousse au cloire ouais c'est ça ouais c'est ça ruth épouse kofi tika ya comment va ok c'est bon on me dit que c'est bon c'est là la clarté est bonne désolé il fait un peu chaud donc je vous fais ça comme ça si je suis fatigué je vais m'asseoir j'aime ça fait les vidéos des boules merci beaucoup je vous donne le temps de partager le direct pour faire le direct ça va être un framponnage c'est le dernier framponnage c'est le dernier virage comme on dit voilà c'est que les africains veulent pas entendre la m mais ça dans vos oreilles moi aussi dans le paquet j'ai mari j'ai maman j'ai belle mais j'ai enfant donc c'est que j'ai les quatre si je prends cette position et c'est pour être à la position ah bon on va au coin tout de suite nicole comment vas-tu ma chérie bon j'espère que ça va il est où dans le temps de partager inviter vos amis tout le monde partager partager ouais le temps a évolué on a fini avec ça on a fini les mentalités arrêtées des africains on a terminé avec ça voilà si ça te plaît pas là tu vas là où on va dire puis ça te plaît tu vas où s'est coulé dans le béton là tu t'en vas là-bas pas moi aussi ma page ici là c'est le mélange donc je suis désolé pour des personnes je sais pas où est-ce que vous avez mis vos attentes je sais pas si vous avez mis ça trop haut bien je sais pas si vous avez mis ça au médium je sais pas en tout cas je sais pas mais malheureusement aujourd'hui là je vais dire ce qui est dans ma pensée je n'ai pas eu le temps le week-end la semaine j'ai travaillé vous savez avec mon travail bientôt c'est les vacances donc on fait les petites activités avec les enfants la priorité c'est le travail c'est ça qu'il a fait une vidéo le matin et puis j'ai regardé tout se passer sous mes yeux jusqu'à ce que le mari soit venu pour couronner ça quand je m'a pas dit il m'a dit ma part et depuis elle finit le dossier et puis celui à qui ça fait mal il s'asseoir il fait sa vidéo je m'en fous comme j'ai dit là entre vous et moi la déclaration est dans vos vidéos je les regarde pas je regarde la vidéo de ceux qui m'intéressent ça m'intéresse à l'image et pas ton nom sur mon téléphone et puis écoute ta vidéo voilà cela passe à la ne fait rien ça parce que les autres parlent là je prends le cas le cas de aïe 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 je viens te dis si que tu as mon soutien tu as mon soutien sans faille tu as mon soutien est défectible dans la vie qu'on dit tu as mon soutien sans faille celle qu'il y avait même dans ce dossier là que je peux te reprocher parce que les gens sont dans l'émotion les africains sont dans l'émotion la manière dont tout ce qui nous arrive là et puis on n'arrive pas à analyser tous les angles de ce qui nous arrive c'est la même chose quelqu'un va manger chez toi il va tomber tout de suite on dit tu l'empoisonné alors que quelqu'un peut finir de manger souvent on fait une autopsie même pour dire voici la cause du décès mais l'africain va aller encore chercher un problème derrière la cause réelle du décès donc on est comme ça notre vie n'est pas facile c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis ce dossier là je vais parler dedans je vais parler puis la personne à qui ça fait mal là elle prend sa caméra elle met moi je fais rien avec ça je fais rien ça des gens qui n'ont jamais connu la relation belle-mère belle-fille sont aussi là pour parler des gens qui n'ont jamais vécu ça dit comment ça dit certaines belles-mères peuvent être toxiques comment certaines mères peuvent être toxiques oh que oui 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 des mères toxiques là ça existe des mamans c'est elle qui t'a accouché mais la manière dont elle t'a accouché toi même tu te poses des questions est-ce que celle-là c'est vraiment ma mère est-ce que cette femme là c'est elle qui m'a vraiment accouché il y a des personnes il y a des témoignages que nous on reçoit on reçoit beaucoup de témoignages des personnes qui vivent avec leurs parents qui avaient une bonne situation elle me dit l'impact depuis que j'ai perdu mon travail c'est comme si c'est plus ma mère il y a des mecs qui aiment l'argent plus que leurs enfants il y a des mecs qui font des tris parmi les enfants il y a des mecs qui accordent de l'importance à leurs enfants parce que certains parmi les enfants ont l'argent toutes ces mères là aussi là on va les mettre dans la catégorie des bonnes mères on va te mettre dans la catégorie de maman parce que tu as accouché j'ai dit tu peux accoucher mais ne pas être une bonne mère je vous ai dit c'est pas le fait que tu as poussé de ton ventre là qui fait de toi une bonne mère c'est pas de ça qu'il s'agit vous comprenez mes amis vous avez le travail à faire les ennemis de la répudelle de comment appeler les ennemis du net comme je les appelle les prostituées les abonnés prostituées qui passent de page en page qui savent pas ce qu'ils veulent ils sont là dans sécuriser le direct merci pour le soutien je te soutiens très fort dans ce dossier si je n'ai pas parlé toute la semaine c'est pas été occupé j'étais très occupé j'ai baissé mon truc que quoi les gougniens fiers aussi on les appelait des mers des toxiques aussi on va les appeler des mers on va pas les appeler les mers tu es une mère parce que tu souhaites le bien de ton enfant tu es une mère parce que quand il y a des erreurs que tu commets que ton enfant te dit je ne suis pas d'accord avec toi maman ce que tu m'as fait je suis pas contente tu dois te remettre en cause en tant qu'une mère aïe j'ai fait neuf agrafes quand j'ai accouché on m'a mis ici moi même quand j'ai accouché on m'a laissé une grosse boule comme ça de coton qui a fait deux semaines en bas de moi est-ce pour autant que j'allais m'asseoir dans la vie de wendy quand elle va grandir jamais de la vie aujourd'hui on est rendu au bout des mers vous devez vous mettre à l'écart des vies de vos foyers de vos enfants que tu sois une maman que tu es un garçon une fille tu dois te mettre à l'écart tu regardes seulement quand tu te mets à l'écart même là ta belle fille mémé va bien te prendre mais si tu dois venir pour contrôler la vie de ton garçon parce que tu l'as accouché parce que quand tu l'avais accouché là on t'avait cousu 50 agrafes moi on est là pour démystifier ça pour déchirer là quand on accouché puis on nous déchire là c'est pour le bien qu'on nous déchire on ne nous déchire pas pour le mal donc à fait de haut j'étais accouché haut on m'a déchiré haut il y a m'a pris nous haut il y a m'a pris nous haut tout ça c'est fini ce genre de chantage là nous on a fini avec ça le couple razak moi je suis là pour vous féliciter je vous félicite parce que des mecs qui ont ce genre de comportement des mecs qui ne pensent qu'à l'argent des mecs qui ne ça dit que tu ne se soucie pas du bien-être de leurs enfants qui sont là pour détester l'enfant ça dit que l'enfant d'autrui que tu as fait ton garçon a marié qui lui a donné des enfants et tu détestes cette femme là et puis nous on va te soutenir nous on va te soutenir on peut pas soutenir ça jamais je vais profiter aujourd'hui de cette lucane là pour rendre hommage à deux femmes dans ma vie je rends hommage ici à ma belle-mère une dame grande une dame qui est posée d'esprit depuis le jour j'ai marié son fils là elle a dit tu appartiens à ta femme les décisions que tu dois prendre là c'est à ta femme si tu veux prendre des décisions là on s'en a qu'à passer par ta femme et puis ça va venir chez moi c'est pas moi affia monique je vais me mettre dans vos problèmes de foyer voici ce qu'on appelle une mère ma mère aussi c'est comme ça dans ma vie elle se mêle pas de mes problèmes de foyer même si j'ai fait parler mon mari elle sait que c'est pas moi qui ai raison tant à temps ou bien j'ai raison elle va tous chercher le moyen de calmer mais une femme qui a donné combien quatre enfants à ton garçon qui a donné quatre enfants cette femme là tu vas la regarder encore dans la haine avec le temps qui passe tu vas la regarder tu peux pas regarder vous qui dis ça dit que vous qui avez ce genre de pensée qui me mettent qui me mettait ici sur mon direct que je suis maudite c'est vous les maudits parce que moi là avec tout ce que j'ai dit là ma vie est remplie avec tout ce que j'ai dit là si aujourd'hui je dis que je fais venir ma maman au canada je la fais venir je dis je fais venir ma belle-mère au canada je la fais venir mais toi ta vie ressemble à quoi ta vie ne ressemble à rien vous comprenez donc ce temps est passé des mamans qui sont là pour empoisonner vos vies il faut leur donner des corrections et ce qu'il a fait à sa maman où il a dit maman je ne tu sais pourquoi je ne te parle pas maman tu sais pourquoi ne dis pas que tu ne manges pas vraiment soutien à toi tu es un enfant béni tu es un enfant rempli de gloire parce que c'est juste la manière dont tu parlais à ta maman dans le voice on a compris que tu es vraiment un enfant bien tu es un enfant qui a du respect pour ta maman oui les gens t'ont maudit mais ceux qui t'ont maudit ne connaissent pas ta vie ceux qui t'ont maudit là leur vie même c'est des vies de misère c'est des vies sans lendemain c'est des vies où ça dit comme a dit l'autre le futur même là ils connaissent même pas le futur c'est des gens même qui ne savent même pas de quoi leur demain sera fait c'est qu'ils t'ont maudit c'est des gens même depuis ils sont assis en europe là ils n'ont jamais envoyé l'argent à leurs parents c'est des gens même là ils ont des enfants qui traînent en afrique là bas ils ne savent même pas comment faire pour faire rentrer leurs enfants en occident tous ceux aussi ils sont maudit mais cette malédiction va se retourner contre eux parce que tu es un enfant bien tu es un bon enfant dès lors que déjà tu es en train de jouer ton football là bas tu es en train de te débrouiller ça dit tu travailles là bas tu n'as pas fermé sur ta maman ils sont combien qu'on construit des maisons vous croyez que pour construire une maison pour sa maman là on a besoin d'être footballeur forcément selon le travail que tu fais en occident là tu peux aussi construire pour ta mère tu peux aussi construire pour ton frère tu peux construire pour ton père mais non quand on parle il est footballeur c'est les footballeurs seulement qui ont l'argent il y a d'autres qui sont en occident ici qui vivent bien il y a des gens qui vivent en occident qui mènent une vie de cossu qui mènent une vie de pacha vous avez fait quoi pour vos parents lui au moins il a construit une maison qui n'a pas encore achevé il a construit ça dit qu'il a il a au moins fait quelque chose pour sa maman il a apporté quelque chose dans l'humanité de sa maman et vous qu'est ce que vous avez fait pour vos parents vous faites comme ça on va aller voilà vos parents vivent encore dans la misère là bas vous travaillez vous êtes des fonctionnaires en tant que fonctionnaire tu es venu tu as maudit razak tu lui as dit tout ce que tu veux tout ce que tout ce qui te passait par la tête parce que tu avais l'opportunité de parler parce que tu étais sien ça dit que sur une page où tu pouvais commenter tu as dit tout ce que tu voulais mais lui au moins comme je dis il a fait quelque chose pour sa mère toi qu'est ce que tu as fait pour ta mère tu as déjà fait quoi pour ta mère cite moi ici ce que tu as fait pour ta mère ce que tu as ajouté dans la vie de ta mère cite moi ça d'abord ça risque d'être le direct le plus long passé j'ai beaucoup à dire parents africains maman quand je dis maman je parle de toutes les mères africaines quand mon père est décédé là le goujac à lequel tu es parti te mettre là je ne suis pas responsable de ça quand tu t'es séparé d'avec mon père là le malheureux à lequel tu es parti te mettre parce que tu dis qu'une femme doit être forcément marié là je ne suis pas responsable de tes erreurs parents africains arrêtez d'imputer vos problèmes vos erreurs vous rater à la vie de vos enfants si ta vie a échoué en tant que parent c'est pas moi en tant qu'adulte là c'est pas sur moi tu vas mettre ça je t'ai pas demandé de m'accoucher je n'ai pas demandé à venir au monde c'est de toi même tu as décidé de me mettre au monde donc je ne te dois rien je ne te dois rien je te dois seulement une reconnaissance parce que tu as été un parent bien parce que tu as été un parent qui est là mais des parents on vous donne vous n'êtes jamais satisfaits on vous donne tout ce que vous voulez on va même se casser en dix mille on va venir vous donner selon les échos qu'on a reçu les frais d'alton vous je vais venir sur vous les frais d'alton les deux frais je vous appelle les frais d'alton j'ai venu sur les frais d'alton mais les fauteuils que ça dit que quand tu as une mère même là ça dit que qui est bien tu peux faire une vidéo moi je comme je dis si la vidéo peut aider et puis bon si c'était pas fait dans ce contexte de dénigrement la vidéo a été fait dans le contexte de dénigrement les trois nouvelles briques qu'on est parti chercher chez le voisin qui est en train de construire sa maison et puis on est venu déposer les trois nouvelles briques avec la vieille mamite qu'on avait déposé c'était d'un esprit de quoi c'était d'un esprit de manipulation c'était d'un esprit ça dit que de mettre le mauvais côté de l'autre c'était d'un esprit de faire croire que ça dit que c'était que le mauvais les fauteuils qui sont pourris dans cette maison là ces fauteuils là ça fait deux ans vous avez des fauteuils là dans cette maison là ces fauteuils là ils ont été achetés c'est à dire je vous ai fait un certain détail il a investi de l'argent vous même là vous êtes comme moi ici là vous pouvez en occident vous croyez que là ça se ramasse oui il s'en va jouer au ballon là c'est des risques là bas qui prend pour jouer au ballon il ya des gens qui avaient de belles carrières qui avaient commencé avec ça dit qu'ils étaient promis à de belles carrières un coup tu vas voir un accident ton pied est cassé tu as plus joué au bon ballon tu prends ton fils tu viens le mettre là sous prétexte que oh voici fauteuil qui est déchiré mais si je paye des fauteuils neufs je vous mets dans une maison vous n'entretenez pas j'ai dit c'est aïcha avec raza qui allait venir nettoyer la maison là la maison qu'on a vu sale comme ça là ou bien on avait préparé cette vidéo là spécialement pour rendre la maison sale et puis on allait venir traîner sali pour traîner son propre fils mais ce que vous oubliez vous croyez que c'est aïcha que vous avez fait le mal venir mettre s et le frère d'alton le frère d'alton qu'est-ce il dit non nous on n'a pas fait la vidéo là contre razaq c'est contre aïcha aïcha c'est pas l'enfant de quelqu'un aïcha on n'a pas accouché aïcha voyez vous comment l'esprit est malsain comment vous êtes mesquins vous voyez ça c'est de l'immaturité cette façon de faire vous avez compris encore un fait le mal mais dans le fond ce qui analyse ce qui a une réflexion oui l'affaire de sa une mère c'est une mère une mère qu'un vieille désolé de vous dire la vieille c'est pas l'alzheimer une mère là elle a toute sa tête une mère toute sa tête donc à une mère fait mauvais là j'ai le droit de dire à maman ce que tu as fait je ne suis pas content de toi maman c'est son droit il n'était pas content de sa maman la preuve pourquoi non il enregistrait mais dans le voici lui a dit maman tu ne sais pourquoi je ne te parle pas tu sais pourquoi je ne t'appelle pas il a dit ça clairement non parce qu'on déteste aïa donc on va venir s'acharner sur aïa mais acharnez sur vous aïa acharnez vous sur elle mais aïa n'a rien fait de moi tout ce qu'elle a dit c'est la vérité il y a d'autres qui n'avaient plus d'argument tout ce qu'on fait c'est de mettre la caméra dans le dossier razaq aïa aïa venez 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 décrypter vous même vos raisonnements que de venir prendre pour aïa pour faire vos vidéos j'ai dit que dans ce dossier là j'ai dit aïa moi je te soutiens tu as un soutien sans faille si vous avez des moments comme cela mettez les à l'épreuve en tant que mère je te mets à l'épreuve pour te faire comprendre que ton comportement il faut que tu le change il faut que tu comprennes que le temps qui était avant c'est pas le temps qui est là aujourd'hui je ne suis pas obligé de supporter tes errements je ne suis pas obligé d'accepter que tu rabaisse ma femme une bonne mère qui reste à l'écart une mère qui se respecte tu ne viens même pas pour que ma mère ça dit que ça dit venir manquer de respect à ma femme jusqu'à ma femme ça dit que tu vas fragiliser ma femme aux yeux du monde quelle image vous donnez quelle image vous avez donné vous les frais d'alton vous avez donné qu'est ce qu'ils ont dit oui elle a fait le sacrifice de boeuf tout et tout tout et tout mais c'était pour qui elle a fait le sacrifice de boeuf c'est pour qui qu'elle a fait ce sacrifice là c'est Aïcha qui joue sur le terrain là bas c'est elle qui joue sur le terrain voyez vous enlevez la haine dans votre coeur vous comprenez la femme de votre oui enlevez la haine dans le coeur tant que vous avez cette haine là vous allez tourner en rond vous êtes venu sur la toile aujourd'hui vous avez raconté que votre frère ne fait rien pour vous il ne fait rien pour vous la maison où vous dormez là c'est vous qui avez construit cette maison la maison où vous vous prenez vos femmes et vous les mougousser là bas et qu'enfants sortent dedans là c'est vous qui payez les charges de la maison mais attend attend vous croyez que la vie est facile vous croyez que ça dit que le lait se donne comme ça le lait ne se donne pas on travaille très fort dans la vie tu comprends quand tu veux que ton frère te donne là tu fais blé 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 puis ton frère va te donner donc une mère qui vient jeter son fils à la vindique populaire qui vient dénigrer son fils publiquement nous on va te condamner moi depuis ma position là où je suis assise je te condamne toi cette mère pour l'acte que tu as posé tu as été tout ça dit tu n'as pas ça dit j'essaie d'en m'adouer un peu j'essaie de regarder le côté de ma maman le côté de ma belle-mère et puis je te ménage maman ben si je voulais pas te ménager là cette vidéo là elle est dégueulasse elle allait très dégueulasse mais je ne veux pas être dégueulasse parce que comme je dis quand tu aimes quand tu aimes le comportement du fils tu vas pas dénigrer la mère je suis pas en train de te dénigrer on dit non la mère a été manipulée manipulée de quoi elle a été manipulée de quoi son seul problème c'est qu'elle n'aime pas Aïcha tu n'aimes pas Aïcha mais elle a donné quatre enfants à ton fils tu n'aimes pas pourquoi tu vas dire que Aïcha n'a jamais enlevé l'argent dans son portefeuille pour te donner toi la mère tu vas jamais dit ça elle t'a au moins donné une fois comme on dit dans mon dialogue elle t'a donné au moins une fois donc maman si elle t'a donné une fois faut respecter ça vous comprenez elle t'a donné c'est obligé de faire la vidéo toi aussi c'est obligé de venir regarder tu es obligé de venir à la vidéo tu n'es pas obligé je n'étais pas appelé ici tu as compris dans toutes les maléditions vous avez mis sur Razak là c'est vous même pas c'est vous au moins vous n'avez même pas construire une maison pour vos parents vous n'avez même pas construire une maison pour vos parents vous n'avez rien donné salut vos parents vivent là ils n'ont aucun souvenir pour vous encore jusqu'à présent vous aussi vous osez venir menacer quelqu'un qui a construit une maison qui a tout aménagé qui avait mis climatiseur pourquoi la relation s'est dégradée pourquoi est-ce que la relation s'est dégradée non on va pas chercher pourquoi on ne cherche pas que la relation s'est dégradée une mère comme ça c'est tout à fait normal qu'on l'enregistre une mère qui est imprévisible comme ça une mère qui peut changer comme un caméléon une mère qui a des idées versatiles comme ça on l'a enregistré j'étais enregistré pour ne pas que demain tu dises que c'est pas ce que j'avais voulu dire il est enregistré aussi clair que ça donc le fait qu'il ait enregistré sa maman nous autres on apprécie ça maintenant parce qu'elle était venue sur la toile qu'est-ce qui avait été dit oh je mange pas c'est rentré ici c'est sorti ici c'est pour ça qu'on avait fait la vidéo c'est pas ce qu'on avait dit donc c'est ce côté émotionnel là qu'on était fatigué prendre au départ pour dire que oui je ne mange pas tant 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 mais quand ton garçon t'a demandé maman faut pas dire que tu ne manges pas ne dis pas que je ne m'occupe pas de toi tu dois pas dire ça maman parce que tu sais pourquoi je ne te parle plus maman tu as souhaité ma mort tu as maudit mes enfants quelle est cette mère qui maudit les enfants maman tu as maudit mes enfants il n'y a plus ta place dans mon coeur il n'y a plus ta place dans ma maison tu as maudit mes enfants le fruit de mes entrailles toi tu es quelqu'un d'aim et puis moi tu vas me maudit et puis ils te mettent en haut et non et puis quand ils veulent ça dit que les africains veulent rentrer dans leur raisonnement très bas limité oui toutes les mamans maudit désolé de vous dire là c'est pas toutes les mamans qui maudit ah donc vous trouvez normal qu'une mère maudit ses enfants vous trouvez ça normal elle a maudit ce garçon elle a maudit ses enfants vous trouvez normal même moi tu maudit ça dit que tu maudit les enfants tu maudit mes enfants mais je suis pas obligé d'être en contact avec toi je suis pas obligé je vais te mettre à l'écart où tu vas rester là bas et puis tu vas aller créer des scénarios pour venir déposer sur la toile tu peux envoyer sur la toile si vous envoyez sur la toile là nous on va s'en occuper il y a certains qui vont prendre une position et puis d'autres aussi vont aller dans un autre sens aller dans dans le sens où vous voulez comme je dis aïa moi je te soutiens grand frère don giovanni moi j'ai vu ta vidéo ça m'a touché au coeur c'est ce qui était dans mon coeur que tu as dit ça ne plaît pas il va y avoir des milliers de commentaires de quoi de quoi 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 tu es maudit tu es tant 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 quand on dit des choses qui ne vont pas dans votre sens c'est à fait de se passer tu n'as pas enfant garçon ça quoi avoir avec tu n'as pas enfant garçon ça quoi avoir au fait que tu n'as pas d'enfant garçon assumez vos responsabilités les parents africains assumez c'est pas moi qui t'ai demandé de m'accoucher c'est pas wendy qui a demandé à ce que je la couche c'est de moi même j'ai voulu faire des enfants c'est pour ça chez les occidentaux là ils décident de ne pas avoir d'enfants c'est leur choix donc quand on fait des enfants là c'est notre devoir de s'en occuper c'est notre droit de s'occuper de nos enfants maintenant c'est comment tu prends l'enfant et puis l'enfant va s'occuper de toi vous accouchez les enfants vous attendez tous de vos enfants vous accouchez des enfants vous venez vous asseoir dans les foyers de vos enfants vous accouchez vos enfants ton garçon avec sa femme c'est toi qui va venir gérer le foyer de ton garçon ce temps est terminé et vous ces mains toxiques ces belles mains c'est-à-dire enragé là ce temps est passé on ne veut plus de vous dans nos foyers si vous avez des belles mains des mains comme ça mettez-les à l'écart où elles sont là-bas là envoyé là-bas et puis vous les gérez loin de chez vous ça t'a fait mal quand tu avais ton fils ça t'a fait mal quand tu avais ton fils heureux avec sa femme dans la robe blanche les gens sont libres de leur choix il est né musulman il a dit qu'il devient chrétien demain c'est son choix c'est son choix qu'il a fait accepter les choix de vos enfants comme je dis là on n'élève pas nos enfants passé je vois ton enfant va te faire ça mon enfant a passé pour me faire ça ça va passer pour me faire ça parce que je n'attends même pas ça de toi mon enfant ce que je dis à ma fille windi il faut que tes choix soit d'abord à sali que en conformité avec tes valeurs il faut que tes choix que tu fais dans ta vie soit bon pour toi pas pour moi vous comprenez ce que je dis l'homme que tu choisis là il faut qu'il soit bon pour toi pas pour moi donc c'est aussi clair que ça donc qu'est ce que je vais aller attendre de windi du mariage de windi je n'attends rien pour un homme qui a des valeurs un homme qui va pas te battre un homme qui n'est pas toxicomane voici des valeurs que tu vas aller chercher pour ton bien être toi même pas pour moi vous comprenez oh j'ai vendu arachide j'ai vendu tchonkon si tu veux faire aller vendre quoi que ce soit pour t'occuper de ton enfant c'est ton problème c'est toi qui a décidé de faire cet enfant là vous comprenez c'est la vérité ça fait mal aux oreilles ça fait mal au coeur mais comme je dis aïe donc c'est pas mon problème moi même si j'ai une maman comme ça je vais t'enregistrer même si c'est pas sur les réseaux sociaux est enregistré maintenant demain là quand les paroles commencent à passer ces gens de maman là elles te laissent même pas placer un mot tu as déjà un garçon qui t'a dit maman je vais venir à bigu on va régler si tu as une maman qui n'est pas problématique tu as dit ok mon fils j'ai compris je suis très fâché j'ai compris je t'attends à bigu non non c'est parti dans tous les sens c'est rentrer c'est sorti si des gens vont te défendre des gens peuvent te défendre comme je dis j'ai dit que le satan sur la terre il avait ses disciples il y avait des gens qui soutenaient le satan et puis il y a d'autres aussi qui l'aimaient pas donc ces gens de comportement ces belles mères comme ça qui pensent que on est dans l'époque ancienne l'époque de je sais pas quoi de la caverne d'ali baba où on va venir pour gérer le foyer de son fils ma chérie ma chère maman le foyer de ton fils c'est pas ton foyer tu as ton foyer la base j'ai ton foyer c'est ton foyer a échoué c'est tes affaires c'est pas mes affaires ça c'est mon foyer j'ai marié ton fils là donne moi la place moi aussi j'ai te donner la place c'est clair mais déjà la façon dont tu t'es comporté on sent que tu n'as jamais aimé cette aïcha on sent que tu ça dit que ça dit tu ne l'as jamais considéré même comme ton propre enfant pourtant elle a déjà elle vous a rendu beaucoup de services là bas la haine donne quoi c'est la taxe elle qu'on avait accouché ou pas telle et directe mais personne c'est la taxe elle qu'on a accouché c'est pas lui seul que tu as accouché ça comme on dit dans mon dialecte un gré par où tu as accouché beaucoup vous comprenez tu as accouché mais pourquoi tant de haine pour si peu sur lui seulement le visage de cette mère que j'ai vu là c'est les mains on va te donner il n'a qu'à mon guide pourra on va donner jusqu'à ça suffit jamais c'est ce qu'on n'a pas donné encore là c'est ce qu'on va les attendre elles sont nombreux ce genre de mère là vous comprenez je fais pas mon enfant pour que mon enfant prenne soin de moi je fais pas mon enfant que mon enfant j'aille faire mes calculs dans ton argent vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit c'est dur pour les africains c'est dur je sais mais je vais mettre ça dans vos oreilles je fais mon enfant pour ton bien-être comme disait mon père c'est pas pour moi que je vous allais à l'école tout ce que vous faites c'est pas pour moi ma mère me disait ça toujours c'est pas pour moi c'est pour toi même mais la réalité est là la réalité aussi là elle est là et non on va faire le programme il avait dit qu'elle va me donner 600 milles et diamants plénés et diamants granés il m'a jamais donné 600 milles il m'a donné 300 milles qui est cette mère qui vient mettre son fils comme ça ça dit ce qui vient mettre son fils en nu comme ça qui est cette mère là maman je vais prendre des gants vieux ça dit je prends même des gants et toi mon père tu es une mère tu es quand même la mère du garçon j'ai vu des gens vous avez dit que vous supportez vous supportez la mère mais on prend le fils on met sa photo on l'insulte physiquement voyez vous comment des gens ça dit que ça dit des gens sont pas cohérents dans leur façon de faire vous comprenez c'est la religion que votre fils a changé là qui vous fait mal il y a problème des religions dedans elle l'a envoyé ce garçon qui était musulman elle l'a envoyé pour être chrétien c'est ce problème là qui fatigue et puis maintenant maman veut qu'on n'a qu'à lui donner l'eau on n'a qu'à lui donner l'argent comme on donne biberon je suis une femme très bien remplie très bien remplie quand je vous ai cité j'ai dit j'ai tout aïa qu'est ce que vous dites aïa tu n'as pas de mari tu n'as pas d'enfant ta maman est décédée maman est décédée à devenir un jus moi ma mère dit j'ai belle-mère j'ai enfant j'ai mari et puis j'ai fait ce raisonnement moi je suis pour le respect des belles-mères mais les belles-mères toxiques là on doit les mettre à l'écart aïe tu as dit je peux te je peux te concéder des caprices mais tu as dit une haine viscérale où tu souhaites la mort de mes enfants mais il n'y a pas de place chez moi ah oui 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 tu souhaites la mort de mes enfants en tant que la mère de mon mari mais je te fais pas de place qui a fait une place pour quoi vous comprenez aussi clair que ça que quoi une mère est une mère mais nous on a dépassé ces raisonnements là où il y a dépassé ça tu peux m'apprécier tu m'apprécies pas c'est pas mon problème je te connais pas on me dit est-ce que je te connais je te connais pas on me dit que quand j'étais je t'apprécie tu m'apprécies et puis je dis ce que je ressens je dis ce que je pense puis ça chauffe pas que je t'apprécie tu m'apprécies et puis quoi on me dit que est-ce que je te connais pas je te connais pas partout c'est clair ce que j'ai dit attendez-vous à ce que vos enfants vont déployer les milliards dans vos comptes vous allez ça dit ça va être un mirage pour vous maman tu as fait neuf enfants tu viens pleurer pour un seul enfant que tu viens jeter à la vindique populaire que quoi et puis on allait du quoi carrément ce n'est pas possible de belles mètres toxiques toi tu pour toi même là tu as fait quand même l'amour même que tu éprouves ton enfant on a douté de ça et les frères d'Alton il y a bien sûr les frères d'Alton qui sont venus s'asseoir qui ont fait pour eux le cinéma Razak avait fait ça Razak avait fait ça Aïcha est comme ça Aïcha est comme ça Aïcha ne vous doit pas Aïcha n'est pas obligée de t'appeler les frères d'Alton ça c'est votre message Aïcha n'est pas obligée de vous appeler pour savoir comme même elle est ça dit que la seule personne même Aïcha ça dit Aïcha même la seule personne belle laquelle elle va regarder même là c'est la belle mère mais une belle mère qui souhaite la mort de mes enfants maman il y a longtemps j'étais mis au placard ça dit que tu as souhaité la mort de mes enfants j'ai quel lien hein toi ce sont les enfants là qui étaient notre lien c'est ton enfant qui est notre lien mais si tu souhaites bien la mort tu maudis mes enfants qu'est-ce que j'ai à faire avec toi j'ai rien à faire avec toi rien du tout vous comprenez donc on va dire quoi qu'Aïcha elle vient seulement quand il y a problème à la maison mais elle au moins elle vient quand il y a problème quand vous avez des problèmes elle venait c'est non ce que vous avez dit on n'avait pas aimé la mère on avait payé des réfrigérateurs on avait payé tout ce qu'il fallait on avait tout payé tout vient avec le temps Aïcha c'est pas une parvenue qu'il a connue au hasard d'une rue il a une histoire avec Aïcha ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble vous pouvez accepter que ça fait 13 ans tu es avec un homme dans ton foyer et ta belle-mère te menace à longueur de journée ta belle-mère maudit tes enfants mais vous êtes des hypocrites sur les réseaux sociaux qu'est-ce que j'ai fait depuis à ma belle-mère pour qu'elle maudit mes enfants pour qu'elle maudit mes enfants le fruit de mes entrailles elle maudit ça tu maudits même ton fils qui a le lien entre ça ça dit que le père de mes enfants tu le maudits et puis je vais dire que non comme on dit non il faut aimer la belle-mère je te fais de la place maman je ne te fais pas de la place le trou tu devais être là-bas je te dépose c'est ce que j'ai dit je te mets dans le trou là-bas que quoi sortez de vos mentalités vous comprenez c'est ce temps et déjà passé ton fils là ça dit que les choix que nos enfants font là ce n'est pas pour nos plaisirs les choix doivent être meilleurs pour nos enfants eux-mêmes donc la femme que ton fils vient te présenter l'homme que ta fille vient te présenter tu dois t'assurer toi c'est que tu dois aller chercher est-ce que cet homme là est-ce que cette femme là elle correspond au bien-être de mon fils voici ce qu'en tant que parent tu vas aller chercher tu ne vas pas aller chercher est-ce que cette femme là elle va me donner beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent vous attendez vous allez périr la parent impliquée vous attendez beaucoup d'argent attendez on est en 2021 ça c'est le départ il a dit le pire arrive que l'argent c'est l'argent de l'argent la cupidité des parents qui sont ça dit que ce qu'ils ont ils ne voient que l'argent dans les autres arrêtez de lever vos enfants dans un esprit que ils assument ce que vous avez ça dit où vous avez échoué là c'est pas à vos enfants de venir combler tu as échoué ça dit tu n'étais plus mon père tu as échoué rien ne marche pour toi ça dit tous tes autres hommes que tu as eu ça n'a pas marché ne viens pas m'imputer tes échecs vous comprenez ne viens pas m'imputer tes échecs il ne fait pas ça comme ça il fait ça il fait ça et puis quoi si la femme aime derrière ton fils elle aime ton fils déjà elle a vécu la galère jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce 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 ils sont arrivés quand tu l'as mis à l'école tu l'as mis à l'école c'est le ballon qui joue là c'est dans une classe d'école qu'il a appris c'est son talent inné c'est quelque chose qui est inné en lui il n'y a pas des gens qui ont niveau C1 ou niveau C2 qui sont des grands footballeurs donc après je l'ai mis à l'école j'ai vendu mon mi j'ai vendu ton con et puis on ne peut pas respirer il n'y a aucun problème j'ai dit que tu as une mère c'est pour ça qu'il fait doucement tu as une mère c'est douce ça c'est mon doucement maman sors de la vie de tes garçons aujourd'hui tu as fait ça avec Razak demain là un autre va sortir dedans tu vas avoir le même comportement on vous connait vous ces gens de mère là on vous connait aujourd'hui c'est Razak vous voyez c'est Razak demain là un sort dedans là même comportement parmi les frères d'Antoine là je souhaite que un un là ça n'a qu'à marcher pour lui qui a fait le football là il va voir le comportement de maman soutien total à Razak et Aïcha on dit tu as payé Aïa moi tu m'as payé aussi quand on va pas dans leur sens on a donné j'ai vu sur le truc de Don Giovanni Razak t'a donné un chèque moi je m'a donné un chèque oui je suis assise là vous êtes pathétique très pathétique vous comprenez souhaitez que le bien pour votre enfant c'est le bien seulement il n'y a pas des imams là-bas qui pourraient régler ça je crois que Fula Noir tu as mis sur ta tête maman c'est pas ça tu fais Alawakoubarou il n'y a pas les imams qui pourraient régler ça ton fils tu sais pourquoi ton fils était fâché contre toi mais c'est parce que dans votre esprit dans la culture une maman ne peut pas dire à son fils mon fils il faut laisser ce que j'avais dit là c'est pas elle j'étais fâchée une mère aussi ne peut pas dire ça pour calmer le cœur de son enfant je l'ai dépassée une mère ne peut pas dire ça non une mère ne peut pas dire une mère préfère venir me suivre les réseaux sociaux donc maman tu es venu me suivre les réseaux sociaux cette affaire qui est là faut sortir de la vie de tes garçons sors de la vie de ton garçon tu as compris là il y a pas ces garçons tu en as beaucoup tu as jusqu'en combien 8 ou bien 7 garçons il n'y a qu'une fille sinon c'est qu'une ou deux filles donc sors de la vie de tes garçons sors de la vie de vos garçons c'est encore plus intéressant quand une belle mère tu as un mythe même pour pour ta brouille je ne sais pas quoi tu représentes un mythe pour elle moi ma belle mère est un mythe pour moi elle est un mythe parce qu'elle ne se mêle pas de ma vie de foyer vous voulez vous mêler de la vie de foyer de vos de vos comment on appelle ça de vos enfants parce que quand vous étiez avec vos maris là-bas vos bouches étaient cousues là-bas là-bas devant ton mari c'était le tout puissant au diorama c'était le moron là-bas tu ne parlais pas quand ton mari te maltraitait ton mari te frappait il te donnait des paires des gifs devant tes enfants là-bas tu ne parlais pas maintenant tu vas venir gérer le foyer de ton garçon les femmes les femmes n'acceptent plus ça donnez-les le respect si tu vois que tu as une belle mère tu lui as donné le respect quand le respect ne passe plus et qu'elle se loigne de votre foyer qu'elle se loigne ces gens de belles mères toxiques là éloignez-les de vos foyers alors qu'à venir ils vont pleurer sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui la tribune vous comprenez oh oui 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 une belle mère elle doit représenter un mythe une belle mère même doit avoir sa place dans la maison oui c'est la maison de ton fils tu es venu chez ton fils mais tu dois avoir ta place où on va aller chercher ton respect il y a des belles mères qui viennent chez le fils là mon mari tu vas venir mettre ta bouche tu vas prendre position pour ton fils ça c'est belle mère aussi c'est belle mère comme ça je suis très normale merci beaucoup toi tu es venu faire quoi sur la vidéo de quelqu'un qui n'est pas normal tu es de passage chez moi ici j'ai fait parler à mon mari tout de suite tu vas prendre position pour ton fils une belle mère en bas de manioc c'est ce que vous êtes on a besoin de vous éduquer vous ces belles mères on va vous éduquer on va faire du travail sur les réseaux sociaux pour que quand vous partez chez vos fils vous allez savoir vous asseoir comme on dit chez moi une belle mère tu t'assoies les pieds croisés comme ça une belle mais tu ne vas pas t'asseoir comme ça mais vous allez dans les foyers de vos fils vous asseyez comme ça parce que je l'ai accouché on m'avait fait 50 comment on appelle ça on m'a cousu 50 agrafes on t'a cousu 50 agrafes c'est moi qui t'ai envoyé de m'accoucher je ne t'ai pas envoyé je ne t'ai pas envoyé donc c'est ça c'est ça qui est là elle a été manipulée par ces garçons elle n'a pas été manipulée mais ces garçons là c'est ce que Razak vit aujourd'hui ils vont le vivre avec elle c'est moi qui vous le dis parce que ces gens de mère là elles sont inchangeables elles ont ça en elles ce genre de comportement que quoi et puis nous on allait cautionner ça ils ne cautionnent pas ça soutien à toi Aya un soutien indéfectible Razak a fait ci Razak a fait ça en tout cas le regard de Razak c'est intéressant un regard même doux mieux comme ça Aya aussi est belle des masses il y a ses bras petit petit comme ça joué son long nez comme ça maman il y a comment pourquoi le gars aussi là sa tête a tourné masses merci pour les étoiles en tout cas moi j'aime sa femme elle me plaît bien c'est aussi clair que ça que quoi et puis nous on allait cautionner ça une belle meresse une belle mer quand les mères vieillissent elles sont compliquées vous connaissez son comportement quand elle était tu regardes le visa mais tu sais qu'elle était derrière Katanga tu les vois même si c'est déjà même dans le téléphone au téléphone les crient les crient elle ne laisse même pas son garçon placer un mot tout cela nous a venu encourager ça parce qu'on dit une mer reste une mer qui avait dit qu'elle n'est pas une mer on n'encourage pas ça on n'encourage pas le décor que vous avez créé le scénario qu'on avait créé on a laissé donc c'est Razak qui allait venir laver les assiettes la cuisine qui était seule là c'est Aisha qui devait venir arrêter un peu la manipulation vous comprenez arrêter la manipulation aussi clair que ça donc mesdames messieurs vous êtes dans votre foyer vous voyez que la mer au lieu d'être un apport au lieu que la mer soit quelque chose de louable dans le foyer tu as une mer qui te maudit à longueur de journée pour si peu elle te maudit éloigne-la de toi mène-la garde-la quelque part où il n'y a pas contact garez-le ça dit que tu as une belle tu as une belle fille tu es dans le foyer je n'ai pas dit les comportements des caprices non une belle mais puis tu vois l'intention est très mauvaise où tu sens que cette mer là oui c'est vrai c'est la maman de mon mari mais l'esprit est malsain l'esprit est mauvais éloignez-le de vous ne les envoie pas dans le foyer tu n'es pas elle n'est pas ça dit que toi tu n'es pas son seul enfant donc ça dit que si elle ne vient pas chez toi elle peut aller chez d'autres de tes frères éloignez-le de vous ces mers toxiques là ces belles mers avec l'esprit tordu éloignez-les de vous quand elle va souffrir pendant un moment où tu ne lui parles pas tu peux même passer par ton frère si tu veux tu lui envoies ce que tu vas lui envoyer mais le contact comme ça tu essaies de couper avec elle c'est bénéfique quand le contact est coupé là demain le respect va venir elle va comprendre que ça là mon fils n'aime pas non c'est parce qu'on vous a toujours fait la part belle on s'est dit non une mère reste une mère c'est rentré ici des mers aussi vont venir une mère reste une mère elle est celle qui a couché piégette là elle est celle qui frappe les enfants elle est celle qui commet des infanticides qui font du mal à leurs enfants tout ça tout ça aussi là on dit une mère reste une mère j'ai dit éloignez des mers toxiques de vous c'est ce qu'elle dit vous comprenez éloignez-les de vous elle n'a qu'à aller chez les autres de ses enfants avec lesquels elle s'entend bien parce qu'elles sont comme ça elle ne va pas faire oui toi elle te reproche ce comportement là elle s'entend bien envoie-la chez un de ses autres enfants tu vas voir qu'elle là-bas tu vas entendre affaire il n'y a pas de mère comme ça dans les familles elle ne s'entend pas elle une elle tu dis non maman il faut aller de l'autre côté arriver là-bas aussi il y a affaire là-bas là-bas encore elle n'arrive pas à s'entendre et puis ton frère t'as fait pour dire c'est maintenant je vois le comportement de la vieille on connait ça il faut les éduquer ces mères là éduquer-les on doit éduquer les mères donc maman ta vie que tu as raté là et puis tu n'as pas pu te construire une maison ou bien ou bien pour x raisons ce que je peux c'est ce qu'elle fait pour toi en tant que parent en tant qu'enfant ici d'adénigrant normalement tu dois avoir un petit lopin de terre tu dois avoir une petite case c'est ce que tu dois avoir maintenant si tu n'as pas eu ça ben ce que je te donne tu prends tu n'as pas venu exiger une mère qui exige vous pouvez aller comprendre il y a de l'éducation à faire moi j'ai fini de dire pour moi le reste là comme on dit doesn't matter c'est pas mon problème Aya soutiens toi donc Giovanni j'apprécie la vidéo le reste là c'est des détails comme je vous dis si je veux demain que ma mère prenne l'avion pour venir au Canada elle vient ma belle-mère si elle veut des mecs elle vient parce qu'elles ont un comportement qui répond aux normes ah oui oui il y a des normes maintenant quand elle vient elle est déjà venue ici c'est correct il n'y a pas de problème et puis ma mère n'a jamais maudit mes enfants ma belle-mère n'a jamais maudit son fils donc je vais toujours la mettre en haut mais tu maudits mes enfants je te garde je te jette là-bas il n'y a pas de place chez moi tu as fait quoi chez moi tu maudits mes enfants donc les mecs qui vous maudit cela c'est que vous ne savez pas parce qu'elles sont en train de vous mettre à terre demain quand tu vas perdre le travail demain quand tu ne seras rien tu vas voir le comportement de cette mère on connait des mères elles n'aiment que leurs enfants parce qu'ils ont l'argent pourquoi tu ne pleures pas l'amour des autres et puis tu viens pleurer l'amour de lui qui a l'argent soutiens à toi Aïcha vraiment tu es un très bel marié que Dieu bénisse votre union ce n'est pas parce qu'on s'est marié à 4 quel mariage je ne réussis pas moi l'impacteuse qui s'est assise je me suis mariée à 4 mon témoin de mariage c'était mon beau-frère avec sa copine mon témoin même il est décédé sa copine même ils sont séparés puis il est décédé mariage on est dedans ça fait 18 ans donc les raisonnements précaires les raisonnements archaïques des Africains pour dire quand tu te maries sans la bénédiction de tes parents le mariage ne réussit pas c'est de la beau chier ma mère n'était pas présente ma belle-mère n'était pas présente le mariage là c'est comme Simon et je suis assise dessus et puis ça chauffe pas prenez soin de vous le reste là je ne fais rien soutiens à toi Aïcha bye